Une série de 8 matchs consécutifs sans défaite et à domicile à La Mausson, Montpellier fait peur. Lyon y a pris un point, c'était lors de la première journée de championnat, Monaco s'y était imposé. C'était le 14 août, depuis c'est l'invincibilité totale. 5 matchs joués à La Mausson, 5 victoires et 14 buts marqués. Voilà de quoi inquiéter Hervé Gauthier un petit peu déstabilisé en ce moment. L'entraîneur du SCO sait que son équipe n'a pris qu'un point lors des 4 dernières journées de championnat. Montpellier-Angers, Christian de Tranchant. Effectivement, Montpellier à La Mausson fait de nouveau peur. Tout cela parce que depuis le début de la saison, une génération de minots, talentueuses, enthousiastes et sans retenue, bouleversent les hiérarchies en place. Avec en guise de premier duel, un coup franc, non entre Asanovic et Aubry suspendu, mais entre Rezeau et Sachy, duel à l'avantage du portier Angevin. Bien organisé derrière et précis dans la relance malgré la pression des attaquants Angevin. Montpellier domine ce premier quart d'heure. Ouverture des carottis pour Lefebvre. Accélération de Lefebvre que Zago n'a pu supporter. Centre et ouverture du score signé Fabrice Divert. L'on joue depuis 16 minutes. Montpellier s'installe en tête. Divert s'offre son cinquième but personnel depuis le début de la saison. Rageur est piqué à vif par le froid ou par ce but. Le SCO, beau joueur, dégèle son jeu. Ouverture de Masson pour Lagrange. Frappe, non c'était un centre que Mottin, trop court, ne peut reprendre. Maître de l'entrejeu, Montpellier monopolise le ballon. Carotti pour Fabrice Divert qui devance Sachy. Centre, tête de Zago, retête de Sanchez. Amorti de la poitrine de Zago. Le SCO sur cette occasion. S'en sort très bien. Pressé sur son but, le SCO subit. Périlleux, magnifique ouverture pour Rezeau. Avec un intérieur du pied de Carotti. Une nouvelle fois, Sanchez sauve les meubles pour le SCO d'Angers. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Ouverture, nouvelle ouverture sur Fabrice Divert. Que reprend Bonicelle, frappe de Bonicelle. Nouvel arrêt réflexe, signé Sachy. Et au ralenti, c'est encore plus beau. Montpellier étouffe le match. Rezeau au centre pour Lefebvre. Malchanceux, celui-ci n'arrive pas à concrétiser. Devancé par Oleksiak. Toujours Montpellier en possession du ballon. Tête ratée de Péhan. Frappe instantanée de Fabrice Divert. Que capte assez facilement Sachy. Montpellier domine, mais n'est pas à la merci d'un contre. Lefebvre qui devance la sortie de Sachy. 2-0, voilà c'est fait. Montpellier prend le large. Premier but personnel pour le jeune international Espoir. Qui est Lefebvre. Au ralenti, l'on voit que Sachy ne commet pas de faute sur Lefebvre. Qui s'offre là, comme je vous l'ai dit, son premier but personnel. Lui qui avait déjà marqué contre Marseille. Mais ce match-là, eh bien, avait été arrêté à la mi-temps. Et ce but ne compte pas. Voir pour Divert. 84e minute. Christophe Lagrange face à Michel Derzard Carian. Suivez bien ce qui va se passer. C'est assez original. Tétis contre son camp. 2-1, ce sera le score final. 11e match sans victoire pour LeSco. 9e match sans défaite pour Montpellier. L'affaire déliée devient délicate pour Angers. La dernière victoire, c'était le 28 août à Lens. Depuis 12 matchs pour 7 défaites. Et 5 résultats nuls. Lens, Angers, pardon, va mal. Marseille et du PSG à Toulouse. 3 victoires à domicile seulement. Celles de Caen, de Lille et de Montpellier. Alors, on va voir au classement que c'est le PSG, bien sûr, qui fait la bonne affaire. Avec 2 points d'avance dorénavant sur Bordeaux. 5 sur Monaco, 6 sur Marseille. Et 7 sur 1, quatuor, car ça se bouscule aux portes de l'Europe. Auxerre, Montpellier, Strasbourg et Nantes sont à 20 points. Alors, dans le bas du tableau, Angers est décroché, mais toujours à 3 points de Toulouse. A 4 du Havre, je vous le rappelle, vous le savez maintenant, les 3 dernières premières divisions joueront la saison prochaine en seconde division. Mais regardez comment ça se bouscule également aux portes de la relégation avec Caen, Lille, Lens qui sont à 15 points. Classement des buteurs, on n'a pas beaucoup marqué en tête, si ce n'est Ginola, qui prend la 3ème place derrière. Nicolas Wedeck et Yuri Djorkaev, 4ème Zitelli. 5ème, un groupe emmené par Franck Priuk. Une belle occasion tout à l'heure. Le programme de la semaine prochaine, tous les matchs le samedi, sauf Martigues-Marseille qui se jouera dimanche. Ce sera en direct sur... ...